Gout morgen, allez! Denne le-tous-cho aujourd'hui le nishmat, il-charaon ben-fortuna mazal, Klaudi, Yitzhak ben-fortuna mazal, et Denny, Miriam, bat-Elizé, Sayak. Si vous souhaitez, vous vous aidez une prochaine étude de Meshna. Contactez 5 minutes etternel. Et nous étudions aujourd'hui Massechet Yuma, peric-gimel, Meshna-tet. Ba'alou le Mizrach ha'azara, l'itzfoun ha'mizbeach, a'ségan mimino, ve'roch, bat'av, mismolo, ve'cham, ch'nei se'irim, ve'kalpi, ha'ytea ha'cham, ou ba'ach-nei go'alot, sh'el ash-kei roa, ha'you. Ba'asan ben gamla, sh'el za'av, v'ayou maz-kirin oto l'eshevach. On a bien sûr commencé depuis maintenant une michtin en arrière, en fait, même deux michtin on va dire, à la avoda proprement dite de Yom Kippur, c'est-à-dire, pour rappel d'abord, souvenez-vous, on va le répéter plusieurs fois comme ça, ça va bien rentrer, Bézhan Zachem, à Yom Kippur, depuis le matin, toute la avoda n'est faite que par le Kohen Gédol, il y a cinq morceaux de la avoda, c'est une première avoda avec les bigdés zahav, c'est la avoda comme tous les jours, qu'on apporte le corban tamide, on allume les nerotes, on fait, enfin, on arrange les nerotes, on brûle l'actorette. Ces avodotes-là, le Kohen Gédol le fait avec les bigdés zahav, avec les huit b'gadim, où il y a tout autant des fils d'or dans chaque vêtement, il y a des fils d'or, c'est pour ça qu'on fait les bigdés zahav, les habillants en or, les sh'monés b'gadim. Après, le Kohen Gédol le s'est rampant au mikveh, il a mis les bigdés zahav pour commencer la avoda d'Yom Kippur. Misha précédente, on a vu que premièrement, on avait ouvert les psukim dans le parchat HaRemot, et on avait vu que le Kohen Gédol allait commencer par son par, il y avait, pour la avoda spécifique de Yom Kippur, il y avait trois ratotes plus deux holotes dans la parchat de HaRemot, on a vu qu'il y avait un par, un taureau qui venait de son propre argent, deux séirim, un qui allait être en chatat Lachem, et l'autre qui allait partir à la Hazazel, le fameux bouc émissaire, qui va porter toutes les fautes du Yom Israël, et à part ça, il y avait deux hola, deux Elim, un lui, et un Elaham, on en reparlera plus tard, c'est vraiment de côté pour le moment. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est ces trois animaux, il y avait le par, le taureau, il a fait maintenant son vidouille dans la mission précédente, il a commencé à expier ses propres fautes, et celles de sa famille, c'est-à-dire sa femme, après il reviendra dessus, il fera une deuxième fois le vidouille pour tous ses frères, les coanimaux, c'est une grande règle qu'il faut savoir, l'Agmail ne le dit pas ici directement, mais, d'abord corrige-toi, après corrige les autres, toi tu veux expier les fautes des autres, commence par expier tes propres fautes, c'est la mission précédente. Maintenant dans notre Mishnah, ça y est, il a expié maintenant les fautes, ses propres fautes, il va commencer à désigner les séirim, il va partir là où il y a les deux boucs, il va faire un premier tirage au sort, pour désigner qui va être le séir, qui va monter, sur le misbeach, où on va se plager son sang, l'ifnaïv et l'ifnim, et quel va être le bouc, qui va être jeté au Azazel, comme ce qu'on verra dans la falaise, comme on verra plus tard, au Bézantagène. Donc maintenant, il va falloir faire le tirage au sort. Pour rappel, dans la Misha précédente, on a vu que le Kohen Gadol, il était parti Benna Ulam, et la misbeach, entre le Echal, et le misbeach, là-bas il y avait le taureau, vous vous rappelez, on a vu qu'il était orienté du nord vers le sud, avec la tête tournée, et lui le Kohen Gadol était là, donc il était Benna Ulam à la misbeach. Le Kohen maintenant, il a fini de faire son bidouille, il va se retirer de cette partie-là, il va partir, vers le nord, il va se diriger plus vers l'entrée, il va sortir vers l'extérieur, il ne va pas sortir dehors, il va se diriger vers l'extérieur. Et là-bas, il va partir vers l'est de l'Azara, parce que pour rappel, on rentre toujours vers l'ouest, et on sort vers l'est, et après il doit se retirer vers l'est, donc il va partir sur la partie est. Litsphon à misbeach, tout en restant au tafon du misbeach, au nord du misbeach, donc si moi, j'ai le Echal que devant moi, j'ai le misbeach qui est devant moi, il était là-bas, il vient comme ça en arrière. Et là-bas, il y a le Sgan, le second du Kohen Gadol, qui est à sa droite, et le Roche-Bet-Av est le responsable sur la famille, il y avait plusieurs titres, d'abord Roche-Bet-Av misolo, et à sa gauche, il y avait plusieurs titres distinctifs dans la hiérarchie des Kohanim, il y avait le Kohen Gadol, il y avait le deuxième, c'était le Sgan, et Roche-Bet-Av c'était la famille qui était de service durant la semaine, il y avait un délégué, qui était le Roche-Bet-Av. Vesham Shnei-Sei-Rim Donc le Kohen Gadol il avance, et il y a deux qui viennent à côté de lui, pas vraiment côte à côte, mais un petit peu en arrière, de là on déduit entre parenthèses, le Kavod, quand le Ravi marche dans la rue, qu'il y a au moins deux Talmidim qui marchent derrière, un petit peu en arrière, mais qui l'escorte. Vesham est toujours le plus Khachou à droite, et le moins Khachou à gauche. Vesham Shnei-Sei-Rim, en tout cas, il se dirige vers l'est de la Hazara, dans la partie nord, et là-bas, il y avait, Vesham Shnei-Sei-Rim, là-bas, il y avait deux boucs. Vesham Shnei-Sei-Rim, pas deux boucs, mais le Seir, Seir, c'est le Seir, d'accord, deux boucs. Et Vesham Shnei-Sei-Rim, il y avait là-bas une urne, où Bâ Shnei-Goralot, et dans cette urne, il y avait deux, comment dire, deux papiers à tirer, enfin, ce n'était pas des papiers, comme ce qu'on va voir tout de suite, au début, ils étaient en bois, il y avait en fait deux, comment dire, deux tickets, deux billets à tirer, en fait, un, où il y avait écrit la Shem, et l'autre qui était écrit la Zazel, par là, il allait mettre les deux mains, et les tirer directement, Taraf Bakalpi, ce sera le prochain Pérec, il va mettre les deux mains d'encore pour les tirer, il va sortir, un qui va être la Shem, et l'autre qui va être la Zazel, ou inversement, et puis il va les poser comme ça, sur les deux boucs. Comme ce qu'on verra tout ça, ce sera plus détaillé dans le Pérec, dans le prochain Pérec, pour le moment, on va faire une petite, une petite bifurcation en fait, parce que la machine nous a dit, tu sais que les deux Goralot, qui étaient là-bas, ils étaient de Shalashkéroa, ils étaient en bois, qui étaient en Ashkéroa, d'accord ? Ashkéroa, c'est une sorte de bois, de haute qualité, en yiddish, c'est dit Buxboïm, c'est écrit, traduit ensemble. Et, maintenant, ils étaient au début en bois, mais Vahasan Ben Gamla Shalzahav, et Ben Gamla, c'était un Kohen Gadol, qui s'appelait Yehoshua Ben Gamla, il a fait plein de choses de bien, ce Kohen Gadol, on le remontionne plusieurs fois, dans l'Agmara, comme un Kohen Gadol, qui a vraiment été très actif, et positif, dans le sens où, il a fait, il a évolué plein de choses, en l'occurrence, une de ces choses-là, pour donner plus de cas, Vodayon Kippour, il les a fait en or, il a fait deux plaquettes d'or, il y avait un où il y avait écrit, l'Hachem, et l'autre, il y avait écrit, l'Azazel. Vahayou Maz Kirin Otole Shvach, et puisqu'il a eu le mérite, Yosho Ben Gamla, de faire, d'Ethmet Aken, d'instaurer des choses positives, comme ça, cette chose-là spécifiquement, en l'occurrence, à Yomaz Kirin Otole Shvach, chacun parlait des deux billets, des deux tickets, de Ben Gamla, qui était en or, on disait, il zacher l'étov, que son souvenir soit béni, donc, parce que, à Yomaz Kirin Otole Shvach, chacun le mentionne, on lui disait, c'est un bon Kohen Gadol, regardant encore jusqu'à aujourd'hui, plus de 2500 ans, 26 ans après, je ne sais pas, on parle encore de lui, il est Jvar, lui en ce moment, il est dans sa tombe, il repose en paix, on parle encore de lui, de toutes ces bonnes choses qu'il a fait, ça peut nous motiver à faire des fois des bonnes choses, avoir son monde qui reste gravé dans les générations à venir, qui a fait quelque chose de positif pour le judaïsme, et voilà quoi, c'était le mérite de Yosho Ben Gamla, en tout cas. Du coup, à cause de cette Mishnah, on va se mettre à rentrer maintenant dans les deux prochaines Mishnah Yot, où on va quitter le sujet de Mekipour, comme c'est très fréquent, on va se mettre à parler de plein de bons gens, de bonnes personnes qui ont fait des bonnes choses pour le peuple d'Israël, et d'autres choses qu'on fait plutôt, d'autres personnes qui ont fait plutôt des mauvaises choses, et la Mishnah nous conclura en nous disant que je choisis bien ton camp, fais les bonnes choses dans la vie, parce que comme ça, on te mentionnera toujours pour les bonnes choses que tu as fait. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlach HaKolot, c'est là.